Je pensais qu'on ne verrait plus jamais ça. On a un tueur en série Annecy. J'ai tellement peur. Je t'avais bien dit qu'elle te cachait quelque chose. Événement, le tueur du lac, bientôt sur TF1. Comme ça, moi je t'ai vu monter petit à petit. Est-ce que c'était un souhait ou... Ça fait partie de ta philosophie en disant « Je vais travailler, travailler et attendre de voir ce qui se passe. » Moi, je fais partie de ceux qui sont contents quand ils travaillent. Et que ça me suffit en fait. Je pars du principe qu'on est acteur quand on joue. D'accord. Que ce soit cinéma, télé, théâtre, sitcom, peu importe, c'est le même métier. Donc moi, tant que je travaille, je suis content. Je n'ai jamais calculé en fait. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si ce projet était mieux qu'un autre. C'est l'envie. Je me suis dit « Tiens, j'ai envie de le faire. » Et je l'ai fait. Donc oui, c'est assez juste. Je ne me suis jamais posé de question. Je n'ai jamais fait de plan de carrière. Le personnage, il est plutôt silencieux. C'est taciturne. Et donc en fait, bon là dans l'histoire, les gens vont le découvrir. Mais il a toutes les raisons d'être taciturne. En fait, il garde un lourd secret. En tout cas, c'est lui qui a décidé que ça devait devenir un secret. Puisqu'il pourrait très bien le dire. Mais voilà. Donc c'est quand même un truc assez dur à porter. Peut-être qu'il, comme moi, il préfère se taire ou le dire des conneries. Vous êtes proche justement à ton personnage et toi dans la vie ? Assez proche. Oui, on est assez proche. Je suis plutôt quelqu'un de taiseux. Je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi. Donc de ce côté-là, oui, on se ressemble. Donc en fait, on peut dire qu'il y a eu le mystère du lac avant. Mais ce n'est pas vraiment la suite finalement. Ce n'est absolument pas une suite. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans l'évolution de ton personnage ? Alors déjà, ce tueur du lac, on a tous décidé de le faire parce qu'on aimait les personnages. Parce que, et en plus, beaucoup de gens l'ont aimé. Parce que ça a quand même été un vrai, vrai succès. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, on a envie de recommencer pour ceux qui l'ont aimé et leur donner du rap, quoi, comme on dit. Et après, on a gardé trois personnages, donc juste pour l'ADN de la série. Mais il n'y a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas la même ville, ce n'est pas les mêmes protagonistes. Il reste Marianne Chazelle, enfin le personnage de Lee Stoker, puisque c'était Barbara Schultz pour la première édition. Et moi, donc on a juste gardé ces trois personnages-là. Et on les fait voler dans une toute autre intrigue, dans une toute autre ville. Il n'a aucun rapport, aucun rapport. Après, mon personnage, évidemment, il était là, lui, sur la première édition. Donc, je parlais de ça avant, parce que le processus a été un peu inverse. C'est-à-dire qu'on s'est servi de... Pourquoi ce personnage, sur le mystère du lac, était assez silencieux, assez taisé, assez noir, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et donc là, maintenant, c'est de découvrir pourquoi. Donc, on s'est servi de ce trait de caractère pour rebondir sur l'intrigue. Donc, en fait, dans le tueur du lac, on va apprendre pourquoi ce mec-là est si silencieux. Est-ce qu'il y a des acteurs français ou étrangers qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune, qui t'ont donné envie de te lancer ? Et est-ce qu'il y a des rôles où tu t'es dit « qu'est-ce que j'aurais aimé faire ce rôle-là ? » Les acteurs qui m'ont inspiré, si... Tu peux en donner plusieurs, hein. Ouais, mais même comme ça, il y en a plein. Alors, évidemment, The Scene of Man. Ouais. Ouais, moi, j'aime beaucoup cet acteur, puisque c'est quand même l'acteur qui arrive à faire de personnages parfois fallos, parfois... Enfin, je ne sais pas, il a une telle présence, une telle manière de jouer les rôles que... Quel que soit le... Tu regardes The Scene of Man, quand tu regardes The Scene of Man, tu as l'impression d'être un indien, quoi. Il est... Tu regardes The Scene of Man, c'est comme si tu courais à côté de lui, quoi. Il est... Voilà, cet acteur-là, ouais. Après, en acteur français, moi, j'aimais beaucoup Padre Bouchite. D'accord. Ouais, j'aime... Je l'avais dans la meilleure façon de marcher, déjà, et j'avais adoré Lunefroide. D'accord. C'est drôle comme référence. Ouais, c'est drôle, parce qu'il n'est pas souvent cité, je pense, mais Lunefroide m'avait mis une telle claque quand je l'avais vue, bon, déjà, parce que j'aime beaucoup Bukowski, mais ça m'avait mis une telle claque dans le jeu, dans l'interprétation de ce qu'il avait réussi à y mettre en plus, parce que Bukowski, en pur et dur, au cinéma français, il faut pouvoir le transposer en France, quoi. Là, je pense qu'il se tourne en Bretagne, mais il y a aussi Lunefroide. Donc, voilà, après, j'en oublie plein, mais après, je parle de Dustin Hoffman, à Bouchite, alors, imaginez ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Il y a des rôles que tu aurais rêvé d'incarner si on te disait, OK, là, tu pourrais revivre ou rejouer un ou plusieurs films. J'ai envie de parler des films récents. Moi, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas le truc. Birdman, Nina Ritou. D'accord. C'est ce genre de film qui je trouve fantastique. Les personnages sont incroyables et c'est tellement bien écrit. Aujourd'hui, Marianne Chazelle, Annie Luperet, Julie Depardieu, te donne la réplique. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que ça te fait ? Alors, Marianne Chazelle, Marianne Chazelle, moi, j'ai grandi avec les bronzés. Vraiment, quoi. Donc, Marianne Chazelle, me retrouver avec elle sur un plateau, ça a été un grand bonheur, déjà, d'entrer, de la voir. Après, on la rencontre parce que c'est une personne délicieuse. Et puis, surtout, après le résultat, quand on voit ce qu'elle a fait dans le Mystère du Lac, sa prestation est quand même... C'est une performance, même. Et encore plus là, où elle a plus grosse part, maintenant, où sa maladie est plus traitée, où elle est absolument fantastique. Donc, on va les déclarer, évidemment, aussi. En tout cas, je suis content d'avoir tourné avec eux, mais ce qui me fait aussi très plaisir, c'est qu'ils aient décidé de nous rejoindre. Et que ce qu'on allait tourner aussi tenait la route de par les scénarios, etc. Avec un étant enseigne qui tient la route, avec un chef de bataille qui tient la route. Donc, voilà, c'est-à-dire que, voilà, les acteurs et les actrices de La Trempe, de Julie ou Annie ou Romain Bourringer, et voilà, de les voir arriver, c'est surtout ça qui m'a fait plaisir. Ça venait crédibiliser encore un peu plus ? Parce que des gens, si t'admirent, respectent et aient envie de venir travailler avec soi, ça te touche encore plus, je veux dire, que de faire une scène avec eux dans un film. Sur ton parcours, est-ce qu'il y a quand même eu, même si ça n'a pas été construit, tu étais plus sur le plaisir de jouer, mais est-ce que toi, tu as ressenti des moments décisifs ou des rôles décisifs ? Je te parlais de Nos jours heureux. Oui, ça m'a été un premier, puisque moi, avant Nos jours heureux, je faisais quasiment que du théâtre. J'avais tourné dans deux films, j'avais tourné dans Brise de Nice et dans Les Poupées Russes, voilà, des tout petits trucs. Et Nos jours heureux, oui, ça a été vraiment le déclic, puisqu'il y a eu cette pré-selection César dans Les Révélations. Oui, je l'ai vu tout de suite au casting avant, parce que dans les castings, il y avait 30 personnes, mais après, t'as envie. Pourquoi il faut aller voir Le Tueur du Nac ? Parce que j'ai eu une bonne heure. C'est parce que... Déjà parce qu'il y a 7 700 000 t'expectateurs qui l'ont vu tous les soirs il y a deux ans, donc c'est sûrement parce que c'est haletant. Et moi, je vous garantis que c'est encore plus haletant maintenant. Et puis voilà, il reste le personnage de Lee Stoker, Clovis, il y a le personnage de Marianne, mais après, maintenant, il y a Annie Dupéret, il y a Julie Depardieu, en fait, Boringé, et j'en oublie, et Philippe Lefebvre, et Moussa Mascri, enfin, il y en a plein. Super. Merci. Merci à toi. Événement. Le tueur du lac. Bientôt sur TF1.